La toute première édition du STF Le STF a eu lieu en 1991 dans la Halle 1 de Pâle Expo, qui est toute vide aujourd'hui. On voit l'immensité du travail qu'il y avait à faire. En reprenant le concept de la place Vendôme à Paris en termes d'architecture, il y avait cinq maisons exposantes. L'idée de base, c'était de se dire que la haute horlogerie, c'est un univers en soi. C'est un univers à la croisée des chemins entre l'innovation, la technologie, la créativité, mais aussi le savoir-faire, les racines, un certain nombre de valeurs. Ce périmètre de la haute horlogerie nécessitait d'être incarné à l'initiative à l'époque d'une marque, essentiellement, qui était la marque Cartier, et qui a décidé d'incarner ce que l'on pressentait devenir la haute horlogerie, et donc qui a souhaité organiser ce premier salon à Genève, berceau de la haute horlogerie à Pâle Expo. Une date importante dans l'histoire du salon est probablement la date de 1999, puisque c'est vraiment là qu'on a vu arriver des marques indépendantes importantes de la haute horlogerie, comme Audemars Piguet, Gérard Perregaux et Bréguet. Ensuite, évidemment, avec l'histoire de la constitution des groupes horlogers, de leur consolidation, certaines marques nous ont rejoints, d'autres nous ont quittés, pour arriver aujourd'hui, en 2015, à un périmètre, j'allais dire, stabilisé de 16 maisons exposantes. Alors, en 2009, une date aussi importante dans l'histoire du salon a été le changement de date. Nous étions traditionnellement au mois de mars-avril, plus ou moins des dates concomitantes avec la foire de Bâle, et en 2009, nous avons dû, pour plusieurs raisons, changer nos dates et nous positionner en janvier, ce qui a été aussi une initiative très positive, en fait, pour notre industrie, puisque avec ce nouveau positionnement en termes de date, on arrivait vraiment au tout début d'année et on pouvait ainsi donner, vraiment, initier la saison horlogère et donner le là des tendances horlogères. Et donc, au niveau de la profession, on a un petit peu changé les rythmes et qui ont été très bénéfiques pour l'ensemble des acteurs, finalement, de la haute horlogerie. Alors, le salon du SIHH, c'est un salon exclusif, très sélectif. Donc, effectivement, on n'a jamais été à la course aux chiffres. On a toujours privilégié la qualité à la quantité. Et donc, aujourd'hui, nous recevons à peu près, sur 5 jours, 14 000 visiteurs, donc du monde entier, avec environ 1 200 journalistes, donc qui sont vraiment les meilleurs journalistes, les meilleurs représentants de la presse professionnelle et puis les meilleurs détaillants et les grands collectionneurs et clients VIP qui ont le privilège d'être invités au salon. On est quand même aussi sur un périmètre qui n'est pas extensible. C'est vrai que les détaillants, les boutiques, on est quand même sur un périmètre plus ou moins fini, même si, effectivement, la fréquentation augmente d'année en année, parce que je pense aussi, notamment, qu'on a de plus en plus de clients finaux ou de collectionneurs qui viennent voir un avant-première, avant même que ce soit dans les boutiques ou voire même que ce soit un produit, et ce qui fait aussi, effectivement, l'attrait de ce salon. Je me rappelle de ma première visite au SIHH, c'était en 98, puisque mon premier salon, c'était SIHH 99. Et donc, c'est vrai que quand je suis venue, pour la première fois, j'ai été absolument impressionnée par la qualité de ce salon. Je suis sûre qu'aujourd'hui, le SIHH est depuis longtemps le plus beau salon du monde. Et je le dis en toute modestie, parce que ce n'est pas moi qui l'ai créé. Et c'était une magnifique idée. C'est un très, très beau salon. C'est le plus beau salon du monde, et encore pour longtemps.